Musique de générique Pardon c'est pas du tout ce que je voulais Aujourd'hui on peut aller au cours de Ok donc en fait on a quelques petits trucs à faire On va rejoindre On va rejoindre Nathie Donc en vrai voilà on a pas mal de petites quêtes à faire De toute façon avant la prochaine Grosse quête qui est là Qui est là Qui est le retour du professeur fille Et il faut qu'on fasse tout ce qu'il y a là En sachant qu'on a des choses qui ne sont pas encore débloquées Donc quoi qu'il arrive autant Autant tout faire Enfin tout faire, autant en faire un maximum Tout de suite En sachant que Faut qu'on aille ici Et on a pas de TP Je crois pas Il y a un TP là mais on l'a pas Oui Hein donc On peut peut-être pas TP Ah purée Ok La caméra Il a Faut voir carte de Poudlard On sort où de Poudlard Là Ok donc la sortie c'est là Ok On va TP là Moi c'est pas la sortie Bah on va marcher On va marcher Mais pourquoi est-ce qu'il veut que je recommande Ok Non C'est bon c'est par là On n'est pas dans Poudlard en fait Mais j'arrive pas à me repérer Poudlard c'est là On dirait J'avais pas à me repérer sur Qu'est-ce qu'il court en fait Bref Avançons On verra bien Bon on a un petit peu De trajet à faire Même en toute façon Il faut qu'on fasse Puis une fois qu'on le rappe Une fois On ne sera plus à faire Ce ne sera pas à faire À 24 Une fois qu'on le rappe On pourra TP Par contre j'ai hâte qu'on Enfin Je crois que c'est dans les Sailor Qu'on pose baladeur en baguette Voir même En fait C'est même carrément Ici Enfin en balade Pardon en baguette Et on a quand même Des montures volantes Et ça C'est ce que je pense Ça peut être énorme Genre Des hippogriffes Des trucs comme ça Ça va être énorme Par contre Attendez Moi je vais passer par là Je veux bien Mais Je peux escalader Bon déjà On peut nager Est-ce que je peux escalader Pas vraiment Ouais C'est pas vraiment Pas lent En fait La route J'ai suivi ma propre route Mais en fait C'est peut-être pas Une bonne solution Bon bah On est parti Pour se perdre Ok Bon On va sur On dirait que Même la carte C'est pas trop Par où aller C'est dommage Même sans Parler des montures Des balais Tout ça Dommage C'est pas Des taxis Des créatures Des créatures A prendre Tout de suite C'est un petit peu Dommage Mais bon Terre de lune En vrai Il y a toujours Moyen-Soup-là Pour le moment En tout cas Je pense que Ça se ressemble Et j'aime vraiment Beaucoup J'aime vraiment Beaucoup Je trouve que ça Ok On est au-dessus De là On est Alors Ok Ça change Le côté Côté Magique Ça change De ce qu'on a D'habitude Et ça fait du bien On va essayer On va essayer Je pense que Le balai Je pense qu'on L'aura vers Le milieu Du jeu Ok Et le balai On l'aura vers la fin Je suis loin Je suis loin d'un TP Là ou pas Je sais pas Après là On a Hagrid Qui nous veut Enfin je sais pas Si c'est Hagrid C'est pas Hagrid En fait non Ça peut pas Je suis bête J'en ai quoi Il n'y a rien Là Il y a un devoir Ah non Pas ce jeu guide Du sorcier Là Pas ce jeu gardien Un ensemble d'outils Qu'on peut Vos renoncement Clé d'immobilier Ok Donc gants et carreaux Qui sont dégueux Mais est-ce qu'ils sont bien Ok on va faire comme ça Ce sera plus simple Gants et carreaux Est-ce que c'est mieux Ou oui c'est mieux Par contre c'est pas beau Du coup hop On avait ceux là Ou ceux là Ou ceux là Une voie légendaire C'est mieux Et n'empêche On est niveau 9 Les gens On avance Ça m'intrigue Ok bon Et je crois qu'il y a un Ouais Il y a un TP Juste là Salut 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 Nati Comment vas-tu J'espère que tu t'es remise De notre expédition mouvementée Après Olar Je vais bien Mais j'étais inquiète pour toi Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Arlo Sont à ta poursuite C'est effectivement Pour l'instant T'es âme Tout à l'habitude Enchantant J'faite Enfin Je sais que J'ai une relation J'ai une relation Qu'est-ce que S'il y a une relation Que ce soit Que ce soit L'autre uhh D'ailleurs, le professeur Figg dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar ? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça, oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissée impressionnée par Rockwood et Arlo, vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Arlo que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Arlo sont déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Runrock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Arlo dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être. Mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Arlo ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Arlo. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'oeil pour découvrir ce que Arlo prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nathie. Ok. Mets-toi sur tes gardes. Ok, ok. Ouais, je veux bien, mais fais attention quand même. Ok, donc là, on ne peut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un marché de potion, ça. Là, on a une quête secondaire, éventuellement, qu'on peut reprendre, en fait. On vous... Ok. On s'en fout. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargne personne. Ils vous ont attaqué ? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais, moi aussi, que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale. Mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout, ma peinture. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière ? Ils me raillent et me menacent depuis quelques temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Coucou les libelles qui ne bougent plus. Ils sont plus puissants et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient. Mais, il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? Oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin. La majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serai prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau ? Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Ok, bon, encore une fois, voilà. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. On peut se permettre... Mais les circonstances auraient pu être meilleures. On peut prendre en soi les... On peut prendre les quêtes, même si on ne les fait pas forcément. Au moment, voilà, on peut les prendre. C'est vrai qu'on a une masse de poignards, en fait. Enfin, de poignées. C'est stylé. J'adore celle-ci. C'est celle-là, il est classe. Et puis ça ne rapporte rien, j'y crois. Ouais, non, ça ne rapporte rien. Ou celle-ci. Royal Noir, j'aime bien. Ok, bon. On va faire sa quête à lui. On va faire sa quête. Sa quête m'intéresse quand même. Bah oui. Je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Ouais, c'est un petit peu de quêtes secondaires. Pas... Pas un support, là. De toute façon, voilà. Vous l'avez vu, les pêtes sont quand même assez long. Ce qui fait qu'on a le temps de faire des quêtes secondaires et des quêtes principales. Encore une fois, je ne sais pas si on fera toutes les quêtes secondaires. Mais... Mais on en fait. En vrai. Et c'est là le principal. C'est là le principal. Oh oui, quand même. Quand même, niveau 10. Quand même, niveau 10. Attention. Là, on a des boutons. On peut les taper ou pas ? En fait, c'est un truc tout bête. Mais si ça compte comme des mobs, ça veut dire que ça va compter dans les collectibles. Et d'ailleurs, attendez. On parle de ça. Quête... Non, paquette. Défi. Combat. Voilà, du coup. Les araignées, il faut qu'on en batte 10. Voilà. Vous voyez, c'est ça dont je parle. Les araignées, il faut qu'on en batte 10. Je pense aussi. C'est bon à cogner. Par contre, à faire gaffe, ils sont comme niveau 10. C'est dégagé. Vaincre les mages noirs, c'est fait. Et ça me donne quoi ? Ça m'a donné quoi ? Ok, la cape en peau de dragon. Oh, intéressant. Et là, j'ai obtenu quoi ? Récupérer tout. Alors, on a obtenu des gants, déjà. Ouais, mais ils sont moins bien. On a obtenu une cape sur tout. Non ? Mais, pourquoi des fois, on obtient des choses et je ne les vois pas ? Non, ça doit être... Ah, ok, ça doit être un col... Voilà, ok. Oh, stylé ! J'adore ! Et on peut même, du coup, faire. En sorte que... On a les gants qui vont avec. Ouais, on a les gants qui vont avec. Et on peut même faire... En vrai, j'aime bien. J'aime bien le look qu'on a. Oh, ouais, on a le look qui est super sympa, j'adore. Bon, allez. On va voir le campement des gobelins. Bon, on ne voit pas grand-chose, là, par contre. C'est un ennemi, ça, devant ? Par toi, l'arignée. Ouais, donc, le mieux, c'est pour ça, c'est... On affronte tout ce qu'on vous rend, en fait. Bon, le moment, en tout cas. Ouais, je ne sais pas si le défi, on fera tout. On verra. Oh ! Ok, il n'y a plus personne. Si, il y en a eu, encore une derrière. Mais, allez-vous ? Là. Ok. Ah oui, donc, ok. Ok, ok. Par contre, s'il te plaît, tu peux en mettre le jour. On ne voit pas grand-chose. Et attendez, c'est une nouvelle race ou c'était des araignées ? Euh, non, des filles, pardon. Non, c'était des araignées. Pardon, combat. C'était des araignées. C'est quoi une tuile ? Ok. C'était des araignées. Ok. Un campement. C'est sûrement ici. Attention, il y a du monde. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Arthur voudra nous avoir rejoint. S'il ne change pas d'avis rapidement, il s'affirera. Quoi tu dégages ? Quoi tu dégages ? Je vais te combiner. Quoi tu dégages ? Ok. Ah, tu voulais vous être combien ? Ah, je vais te faire payer ça. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas ? C'est l'objection que tu ne fais même pas d'effort. Protego ! Ok, il est passé derrière. Incendio. Tu as fait ton mieux ? Il n'en reste un qui est, je ne sais d'où. Où est le dernier ? Je ne sais pas. Maintenir deux ennemis en l'air. Oh ben, ça n'aurait pas été compliqué ça. Jusqu'à trouver le dernier. Je pense qu'avec les vieux sceaux, je peux le maintenir en l'air. Ah, maintenir deux ennemis en l'air. Pardon. Donc non, on ne peut pas. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on a raté le défi. Tant pis. Euh, oui, libérer les chariots. Non, 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 Lumos, on s'en fout. Ah ok, c'est parce qu'il y a un coffre derrière. Ok, bien supérieur, amélioré. Tac. Alors, lâche. Tu m'as dit quoi ? Libérer les chariots. Libérer les chariots d'équipe. Comment ça ? Bon, mais attendez. Ce sont les chariots déjà. Je suis peut-être le seul à briser qui ne les a pas vus. Ok, ils sont là. Ah, ok. Pas du coup comme ça ? Impressionnant, cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Attendez. Et là, du coup, c'est mieux. Et pour ici ? Quoi ? Je ne vais pas y mettre. Ok, ça me semble de niveau 10. Cap de courage, ça c'est mieux que ce qu'on a, par contre. Ça c'est mieux, ok. Bon, après, ce n'est pas très très beau. Non, c'est moins beau. Non, mais ça. Mon dieu. Non, celle-là, celle en écaille du dragon, moi j'adore. Ok, du coup, il faut qu'on retourne voir le petit monsieur. Là, on a un coffre à aller fouiller. Ok, bon, on va retourner... On va retourner à aller voir le gobelin. C'est parti. Il y a un ennemi a priori. C'est chien noir, ok. Je ne pensais pas que vous serez au temps, moi. On va ennemi avec le magie ancienne, c'est fait. Parfait. Les récompenses sont disponibles. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme récompense? Récompense de combat. Ça? Récompense d'équipement. Protection, ok. Et c'est quoi? Je ne sais pas. Donc on a obtenu ça, ouais, mais c'est moins bien. Mais donc, attendez. Et donc, on a le moyen d'avoir des améliorations? Est-ce que je comprends? Non. J'ai obtenu un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. On est niveau combien par contre? On est niveau 9. On est toujours niveau 9. Ok. On n'est pas encore niveau 10. On est toujours niveau 9. Niveau 10, je vous rappelle qu'on pourra mettre notre prochaine cap. barres-toi. C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Ok, on y arrive. Qu'est-ce que c'est pas? Qu'est-ce que c'est pas ? Qu'est-ce que c'est bon ? Là, j'ai plus une TP, en fait. Y'a quoi, là ? Un sac. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspirée. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore. Pour tout ce que vous avez fait pour moi. De rien. Avec plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Quand mes chariots arriveront, je serai ravie de vous. Équipement. On a eu un nouveau chapeau. Qui est bien mieux. Bien évidemment, on le garde. Mon dieu. Bon. On peut s'équiper de ça. On peut s'équiper de ça. C'est moins beau, quand même. J'aime. Je ne veux pas dire que j'aime moins, mais c'est surtout celle-ci que je trouve magnifique. Donc on va rester comme ça. Ok. On va pouvoir s'attaquer à notre tête principale qui nous demande de faire épreuve de Merlin. Elle est l'inconnu. Ou elle est au cours de potions. Niveau 4 ou niveau 4 ? C'est vrai qu'on a ça. On a ça à faire. On va aller au cours de potions. On va se faire ça finalement. Parce qu'on est vraiment juste à côté. On a l'air d'être juste à côté. On n'est pas très très loin. Comme on est dans le coin, autant le faire. Ok, c'est parti. Ok, il va falloir rompre un bouclier. Oh, attend qu'il se protège en fait. Pépêche-toi par contre. Tu as esquivé une attaque. Très bien. Tu as survécu le plus longtemps que prévu. Ah oui, mais... Ouais, bah je sais pas. Je ne comprends pas trop comment le faire. Je ne comprends pas trop parce que... Voilà. Un nouveau type déseigné est à du temps de recollection des sorciers. Ok. Ok. Viens par là, le titan sur l'antégo. Venez repousser. Je ne dirai nulle part avec lui. C'était quoi ? Je voudrais ne passer sur le corps avant de toucher. Une scène du feu. On va le regretter. Bonjour. 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 Est-ce que ça va ? Oui. Grâce à vos excellents sortilèges de défense. Je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priam avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine pria ? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une poufsouffle pure et dure. Potioniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Ok. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue. Grande spécialiste de Merlin. Merlin ? De la légende du roi Arthur ? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je vous laisse en... grâce à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les Épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les Épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des Épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile. Omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ok, intéressant. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre, et nous verrons bien ce qu'il se passe. Ok. Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio ! Par la barbe de Merlin ! Les flammes font sombrer le bûcher. Oh bien ! C'est des... C'est des quêtes de Merlin. Il n'y en a que deux ? Non. Ok. On est timé. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Ok, c'est que c'est timé. Oh ! Voilà ! Incendio ! Ouah ! Allez, brûle-le ! Je blague. J'évite le brûler ! Voilà ! Ces trois bûchers doivent être enflammés. C'est évident. Ouah, mais... Ça ne veut pas. Voilà ! Et celui-là ? Je suis trop loin. C'est bon ! Ok. Les épreuves de Merlin ! Parfait de Merlin ! C'est magnifique ! Ok, donc ça, on a vite qu'il y a des quêtes secondaires. Celui-là, ça nous explique comment faire avec une quête principale, mais ce serait une... Je crois qu'il y a des quêtes secondaires. Je crois qu'il y a des questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Ollard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars où ? Pardon. Euh, ok. Ok, ok. C'est tout bon ? C'est terminé, les épreuves de Merlin. Ok. Là, on a une quête secondaire qu'on peut prendre. On la frappe sûrement pas, mais on peut la prendre. On a pu te demander ton aide. Bonjour. Je peux t'aider ? Oh, juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonnée. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux. C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Medley de basse. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Medley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Ok. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Ok. Bon. Je vous propose qu'on fasse cette quête et puis on va pouvoir s'arrêter d'abord cet épisode. Bon. Bon, comment plonger ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment plonger. L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. Ok. Où ça ? Ok, on ne peut pas vraiment plonger en fait si on fouille ça à quelques endroits. Ah ! Emplacement d'équipement plein. Emplacement d'équipement. Ouais. Ça ne veut rien dire. Ok. Bon. Comment ça tout est plat ? Ah ! Effectivement, il n'a pas de place. Effectivement. Donc, il nous faut les défis de Merlin. Ok. Ok. Bah, ce que je vous propose du coup, c'est... C'est quoi ça ? Une épreuve de Merlin, là. Ok. Donc là... Ah ouais, là on a des épreuves de Merlin. Ok. Passage, ok. Bon, c'est quoi ? Tant pis, on fera de la quête plus tard. Pour le moment, on va faire les épreuves de Merlin. On va faire quelques petites épreuves de Merlin pour s'arrêter. Histoire d'avoir un peu plus de place. Parce qu'on n'a plus de place en fait. Il y a un salu sur tout droit d'un livre de comptes. Je devrais regarder ça de plus près. C'est la quête, on la fera plus tard. Si on l'a fait. Mais oui, non. Je pense qu'on va la faire au moins. Ça reste. Je trouve qu'en fait, voilà. Comme là, on fait une quête principale. Et puis après, on fait du... Secondaire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc on débloque l'épreuve. Je pense que j'ai mis tout. 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 Quoi, il faut que tu ne fasse pas rire ? Est-ce que j'ai un sort de C peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a ça ? Ok, clairement, il faut qu'on mette la boule là. C'est quoi, ça ? Aucun a ouvert une grotte. Ça va être dangereux si je ne fais pas attention. Des choses qui n'ont rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir, je crois. Je crois que ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait tout à l'heure. Ok, il faut vraiment qu'on fasse ça d'abord. On est plein niveau équipement, ça te fait relou. Ok, il est encore actuel. Allez, viens ! Allez, viens ! On casse tout. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la bonne cause. Qu'est-ce que c'est ça ? Merlin Lunet n'aurait de quoi être fier. Parfait ! Donc du coup, on a obtenu un nouvel truc d'équipement, c'est ça ? On va voir tout de suite. Oh mais attendez ! On va voir tout de suite. On est toujours 20 sur 20 en fait ! Combien on a obtenu une récompense ? Le cas d'équipement accru. Qu'est-ce que tu appelles accru ? On a 24 emplacements. Ce qui veut dire qu'on peut prendre ça. Cap sonctueuse. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudra qu'on vende aussi des équipements qui ne servent à rien. Ou 21 en offensif. Ok. Donc oui, peut-être qu'en fait, il faudra qu'on vende des équipements. Je ne sais pas, on verra. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous savez quoi faire, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On vous en rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure sur Ogwa Legacy. Merci à tous ceux qui le feront. On vous en rendez-vous du coup très bientôt pour la suite. Merci à tous. Le petit écoute des commentaires avant de partir. Le partage de la chaîne, bien évidemment. Salut tout le monde ! Allez, ciao ciao ! Bye bye tout le monde ! Salut tout le monde !